Manuel longea le bois. L'ancien défrichage l'avait rongé en bordure. Mais il reconnaît maintenant ses droits, avec la poussée tenace des cactus arborescents hérissés d'aiguilles. Leurs larges feuilles charnues, insensibles aux mouvements de l'air, épaisses et luisantes comme la peau des caïmans. Lorsqu'il arriva chez lui, le ciel tourné au gris fer pesait ainsi qu'un couvercle brûlant sur l'ouverture des arbres. La case, appuyée contre la tonnelle, semblait abandonnée depuis une saison sans âge. Bien-aimée, somnolée sous le calbacier, la vie s'était dit raquée, figée dans son cours. Le même vent balayait les champs par rafales de poussière. Au-delà de la savane, le même horizon barrait la vue à tout espoir. Et reprisant une robe mille fois usée, la vieille délira repassait, en tourment, les pensées de chaque jour. La réserve de vivre baissait. On en était déjà réduit à quelques poignées de petits milles et de pois congo. Aïe, Vierge Marie. Ce n'était pas sa faute. Elle avait fait son devoir et pris ses précautions, selon la sagesse des anciens. Avant de semer le maïs, au lever du matin, devant l'œil rouge et vigilant du soleil, avait dit au Seigneur Jésus-Christ, tourné vers le levant, aux anges de Guinée, tourné vers le sud, aux morts, tourné vers le couchant, aux saints, tourné vers le nord. Elle leur avait dit, jetant les grains aux quatre directions sacrées, Jésus-Christ, les anges, les morts, les saints. Voici le maïs que je vous donne. Donnez-moi en retour le courage de travailler et la satisfaction de récolter. Protégez-moi contre les maladies et ma famille aussi. Bien-aimé mon homme et mon garçon en pays étranger. Protégez ce jardin contre la sécheresse et les bêtes voraces. C'est une faveur que je demande, s'il vous plaît, par la Vierge des miracles. Amen et merci. Elle leva ses yeux fatigués sur Manuel. Alors, tu es de retour, mon fille. J'ai quelque chose à te demander, maman. Mais d'abord, je vais me laver. Il puisa de l'eau dans la jarre, remplit une gamelle. Torse nu, derrière la case, sa peau frottée avec vigueur, prenait une lumière lustrée et ses muscles s'étiraient avec souplesse, comme des lianes gonflées de sèvres. Il revint, rafraîchi, et tira le banc sous la tonnelle. Sa mère s'assit près de lui. Il lui raconta son étrange aventure dans le bois. « Dis-moi comment est ce nègre ? » demanda à bien-aimé qui s'était réveillé. « C'est un nègre noir, dru et membre, avec des cheveux en grains de poivre et des yeux enfoncés profonds. Oui, c'est Gervilin, déclara bien-aimé. Ah, le maudit, le chien, le vagabond. Et hier, j'ai fait route avec une fille. Nous avons causé d'amitié, mais quand je lui ai dit qui j'étais, elle m'a tourné le dos. « Quel genre de nègresse c'était ? » interrogea le vieux. De belle taille, avec de grands yeux, des dents blanches, la peau fine, elle m'a dit son nom. Anaïs, qu'elle s'appelle. C'est la fille de Rosana et de défunt beau-brun, une grande gole bonne à cueillir les imbéciles avec des yeux de vache laitière. Quant à sa peau, je m'en fous. Et pour ses dents, je n'ai jamais ri avec elle pour les remarquer. Bien-aimé bouillait de colère et les mots s'embrouillaient dans les flocons de sa barbe. « Pourquoi sommes-nous ennemis ? » demanda Manuel. Sans répondre, bien-aimé alla chercher sa chaise. Il y avait sous la tonnelle un jeu d'ombre qui venait du feuillage du palmier qui la couvrait. « C'est une histoire ancienne, » commença le vieux. Mais elle n'est pas oubliée. « Tu étais à Cuba à l'époque. » Il mâcha le tuyau de sa pipe. « Le sang a coulé. » « Racontez, papa, je vous écoute, » fit Manuel avec politesse. « Eh bien, mon fils, lorsque feu, Johannes Longanis est mort. » On l'appelait Jarl Longanis parce qu'il avait fait la guerre avec les cacos. Il a fallu arriver au partage des terres. C'était un véritable don situé à mémoire, ce Jarl Longanis, un nègre de grande manière, un patriarche. On n'en voit plus de ce format. Par lui, on était pour ainsi dire tous parents. Il avait fait des enfants sans compter. Avec ma propre grand-tante, il avait eu Doriska, le papa de ce gère vilain, la malédiction d'en faire sur sa tête galeuse. Un partage. Ça se fait avec force discussion, c'est vrai. Mais on est la famille, n'est-ce pas ? On finit par se mettre d'accord. On dit « Tu conçois, compère un tel ? » Et compère un tel répond « Je conçois. » Et chacun prend son quartier de terre. « La terre n'est pas un drap. Il y a de la place pour tous. » Mais voilà que Doriska reste sourd, comme un mulet rétif. Et un beau jour, il s'amène avec sa famille et une escorte de partisans et prend possession. Nous autres. On va voir ce qui se passe. Ils étaient déjà en plein combi, Doriska et sa bande, et ils n'avaient pas aménagé le clairin. Mon frère, défunt sauveur à Saint-Joseph, le bon Dieu est pitié de son âme. N'étant pas capon, s'approche le premier. « Compère Doriska, il dit, tu n'agis pas dans ton doigt. » Mais Doriska lui répond « Hôte-toi de ma terre, où je vais te hacher en morceaux que même les chiens vomiront. » « Alors tu m'injuries ? » « Fais dauphin sauveur. » « L'homme aide, » répond Doriska. « Et ta maman ceci, et ta maman cela. » « Tu n'aurais pas dû dire ça, » fait sauveur. Et il tire sa machette avant l'autre, et l'étant raide mort. » « Alors la bataille a commencé. Il y eut des blessés en quantité. » « Moi-même, » bien-aimé souleva sa vareuse et souligna du doigt le tracé d'une cicatrice entre les poils blancs de sa poitrine. « Et sauveur est mort en prison. » C'était mon frère cadet, et c'était un bon nègre. Bien-aimé essuya une larme de son poing serré. « J'écoute, » dit Manuel. On a fini par séparer la terre avec l'aide du juge de paix. Mais on a partagé aussi la haine. Avant, on ne faisait qu'une seule famille. C'est fini maintenant. Chacun garde sa rancune et fourbi sa colère. Il y a nous, et il y a les autres. Et entre les deux, le sang. On ne peut enjamber le sang. « Ce gère vilain est un homme plein de mauvaiseté, » murmura Delira. « Et quand il boit, le clairin dérange son esprit. » « C'est un être sans conscience, » rend chéri bien-aimé. « Tête basse, » Manuel écoutait. Ainsi, un nouvel ennemi se dressait dans le village et le divisait aussi sûrement que par une frontière. C'était la haine et son ruminement amer du passé sanglant, son intransigeance fratricide. « Qu'est-ce que tu dis ? » fit bien-aimé. Manuel s'était levé. Devant son regard, l'étroit de choux m'apparissait entre les arbres et dans chaque case m'assirait le poison noir de la vengeance. « Je dis que c'est dommage. Je ne te comprends pas, mon fille. » Mais Manuel s'en allait lentement vers les champs. Il marchait dans le soleil. Il foulait les plantes flétries et il courbait un peu le dos comme s'il portait un fardeau. cinéma. Izra. Jesus t'invite. Générique